bonjour à toutes et à tous et bienvenue au balance sur votre guidance pour le mois de décembre 2022 donc si vous avez dû dans votre thème astral de la balance et bien j'espère que cette ce tirage vous parlera bien sûr prenez le avec discernement ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde donc prenez ce qui vous parle bien sûr si vous voulez avoir un complément d'information de voir les influences allez voir vos autres signes ascendant descendant signe en vénus et signe en lunaire et puis bien sûr cette guidance ne remplacera pas une consultation privée qui est bien sûr plus axée sur sur vous et pas sur le général voilà alors remerciement bien sûr à tous ceux à tous les abonnés tous ceux qui s'abonnent tous ceux qui me qui me mettent des commentaires des messages merci j'essaie d'y répondre le plus vite possible mais un grand grand merci j'adore les commentaires constructifs quand qui me permettent de faire revolver ma chaise bien sûr et puis merci à ceux qui mettent des likes et surtout un grand merci à tous ceux qui viennent me voir en consultation privée c'est toujours un grand plaisir de vous connaître et de d'échanger d'avoir ces moments avec vous tranquillement et puis de vous aider à trouver votre direction et d'aller dans le bien-être bien sûr c'est ce qui est important c'est de vous donner des réponses parce que souvent vous venez me voir pour avoir des réponses et je fais tout mon possible pour vous les données voilà je vous remercie beaucoup tout le monde mais on va commencer avec bien sûr les énergies générales pour vous les balances et ensuite nous irons dans le professionnel et aussi dans le sentimentale allez c'est parti au visionnage bon ça commence mal j'arrive pas à battre les cartes allez c'est parti voilà allez pour les balances donné moi des messages pour le mois de décembre 2022 bon bon non trop de choses trop de choses à l'échelle encore encore une s'il vous plaît un message voilà j'aime bien quand elles sont bas chagrin attention bas il ya des blocages il ya quelqu'un qui porte un masque quelqu'un qui se protège peut-être quelqu'un qui donne qui ne dit pas toujours ce qu'elle pense qui se cache derrière quelque chose avec une certaine rivalité en même temps j'ai une énergie rivage alors c'est est ce que c'est vous qui vous mettez en rivalité avec vous même ou est ce que vous avez vraiment quelqu'un qui qui vous empoisonne la vie qui vous empoisonne la vie parce qu'on a vraiment cette femme avec la pomme qui vous dit bon viens goûter à ma pomme comme la méchante sorcière de blanche neige j'ai quelqu'un qui vous empoisonne la vie moi c'est comme ça que je le ressens j'ai quelqu'un qui vous empoisonne la vie qui vous empoche peut-être d'avancer c'est peut-être en ce moment ce que vous ressentez vous êtes quelqu'un qui ça peut être dans la famille des amis ou le travail en tout cas je ressens une énergie pas mal saine mais j'allais dire oui pas heureuse quoi c'est on sent qu'il y a il y a des soucis j'ai quand même ici un retour à l'harmonie à la retour il y a le bonne nouvelle il y a des choses qui vont se passer je pense que c'est au niveau aussi peut-être du coeur j'ai peut-être quelqu'un qui vient vers vous une personne qui peut-être plus âgée que vous qui vient vers vous le retour de quelqu'un ou vraiment l'arrivée d'une nouvelle personne mais moi j'ai le retour à l'harmonie je sens que les choses se reprennent avec le coeur aussi malgré les blocages qu'il y a au niveau sentimental je sens qu'il y a quand même la montagne c'est du retard c'est des blocages c'est un petit peu le côté je voudrais bien mais je peux pas ça me fait penser à une chanson je voudrais bien mais je peux pas mais je t'ai pas chanté j'arrête ça s'arrête tout de suite je pense que là vous avez déjà quitté la vidéo si je continue à chanter je sens bien qu'il y a une volonté mais qui qui n'arrive peut-être pas à se à avancer c'est un petit peu un pas en avant trois pas en arrière beaucoup de blocages au niveau sentimental l'envie mais peut-être pas le courage d'y aller ou c'est peut-être pas le courage je dirais c'est peut-être se dire oui mais on a le oui mais c'est comme ça que je le ressens par contre là cette nouvelle cette personne qui vient vers vous ou cette chose qui vient vers vous cette bonne nouvelle ça va quand même ensoleiller votre vie donc il y a quand même des choses vous allez reprendre du poil de la bête et vous allez en fait prendre une autre direction grâce à ça parce que j'ai un changement de direction total on va peut-être sortir des blocages justement on va peut-être sortir de tout ce qui ce qui est rivalité cet empoisonnement de certaines cette personne qui vous empoisonne la vie ça va s'arranger on a le soleil derrière donc c'est un peu passager je pense et on va retourner vers l'abondance vers la stabilité vous êtes comme un petit poisson dans l'eau et j'ai les énergies masculines alors ça peut être le consultant la consultante bien sûr ça peut être vous mais ça peut être aussi ce côté rigoureux ce côté je veux dire chasseur presque l'homme est le chasseur la femme est plutôt celle qui fait l'émotion l'homme est plutôt celui qui va affronter alors c'est pas du tout misogyne au féminisme c'est un petit peu les énergies qu'en général comme on dit on a ce côté masculin qui est peut-être assez qui est plus dur que le côté féminin voilà ce que je veux dire c'est que le côté féminin les énergies féminines sont plus douces par rapport aux énergies masculines qui peut-être c'est mieux ce qu'elle fait ce qu'elle veut et tout ça c'est un petit peu on va un peu affronter certaines choses moi c'est un petit peu comme ça que je le ressens donc ces énergies vont vous aider à reprendre du poil de la bête j'allais presque dire et à avancer avancer dans la direction que vous voulez prendre c'est ce que je voulais dire je ne prends aucun parti faux féminin ou masculin on a tous en nous des énergies masculines et des énergies féminines on a des hommes qui sont très féminins dans leur pas dans leur façon d'être mais dans leur mental dans le sens où ils sont sensibles ils sont émotionnels il y a beaucoup d'émotions il y a des choses comme ça et il y a des femmes qui peuvent être très dures du côté je gère voilà c'est un petit peu ça c'est un petit peu ce que je voulais vous dire là on sent que les énergies changent et que j'allais presque dire vous reprenez du poil de la bête bon allez on va aller regarder du côté professionnel pour les balances pour le mois de décembre 2022 2 il y a des messages pour les balances on va écouter oula Ouais, pas ce qu'il me semblait Bon, moi j'ai ici alors ça ne concernera pas tout le monde bien sûr, je ressens ici un procès d'harcèlement sexuel au travail j'ai quelque chose qui ressort et il y a des réponses, il y a un verdict il y a des choses qui vont qui vont tomber bien sûr, alors ça durerait peut-être longtemps, c'est peut-être quelque chose qui a été mis en place depuis longtemps, mais moi j'ai des réponses j'ai un verdict et je pense assez positif parce que j'ai ça va vous ouvrir des portes d'avoir ce verdict et ces réponses j'ai de l'argent qui tombe donc vous avez certainement gagné un procès alors je dis de harcèlement sexuel parce qu'il y a la sexualité dedans bien sûr, on peut élargir en disant que c'est peut-être quelqu'un qui a été au prud'homme pour autre chose en tout cas, il y a pour moi une réponse à un procès quelque chose que vous avez mis en place au niveau alors on est sur les pro-d'hommes on est sur l'arrcèlement sexuel en tout cas là il y a un verdict qui va tomber il y a une ouverture, une opportunité qui va s'ouvrir grâce à ce verdict il y a de l'argent qui arrive j'ai ici quand même de l'instabilité un petit peu au travail en ce moment peut-être dû à ce problème qui va se régler j'ai de la distance dans le sens où vous avez vraiment le côté vous avez envie de vous mettez de la distance peut-être avec vos collègues avec tout ça j'ai deux cas de figure j'ai vraiment ici le côté juridique et ici j'ai le côté professionnel, collégial qui je crois ne fonctionne pas non plus très très bien en ce moment mais vous avez une opportunité qui va s'ouvrir à vous il y a quelque chose il va y avoir une proposition alors est-ce qu'elle est résultée de ce résultat de procès ou c'est peut-être lié les deux en tout cas moi ici j'ai un nouveau projet professionnel qui arrive on sent que vous avez mis énormément de distance avec les collègues on sent que c'est pas il y a trop d'instabilité pour vous au travail et on a ici la protection parce que bien sûr vous êtes obligés de vous protéger mais on a quand même des choses qui vont se réaliser alors les rêves ça peut tourner au cauchemar pour certains c'est clair parce que vous avez le rêve et le cauchemar et je pense que vous allez passer du cauchemar au rêve donc si vous voulez pour moi il y a une remise en question professionnellement importante un projet qui va venir vers vous il y a vraiment une opportunité il y a peut-être un changement de poste vous allez peut-être changer de poste parce que là vous êtes dans l'instabilité mais là vous allez vers autre chose excusez-moi j'ai pris une tasse une une gorgée de thé parce que j'ai la voix qui commence à à diminuer en tout cas professionnellement ça bouge des réponses à des questions je vous dis au niveau d'un procès peut-être mais moi je vois un harcèlement ça parlera pas bien sûr à tout le monde je le sais mais pour ceux que ça concerne sachez que les choses vont évoluer que nous dit le tarot comment vous êtes un petit peu dans votre état d'esprit les balances ah bah oui on a la justice vous sentez complètement trahi vous attendez que la justice fasse son travail par contre vous êtes quand même assez déterminés vous savez ce que vous voulez au niveau de ça j'ai quand même ici l'intuition mais il y a eu peut-être beaucoup d'illusions par rapport à tout ça il y a eu beaucoup je sens qu'il y a eu vous êtes assez vulnérables sur ça mais on va quand même prouver votre innocence dans le sens où c'est vous qui allez avoir gain de cause pour moi puisque j'ai ici vous voyez j'ai une vraie rencontre un partenariat c'est pour ça que j'ai une ouverture il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous la justice qui va qui va qui va donner son verdict et il y aura des responsabilités pour certaines personnes il y aura la vérité qui va éclater en fait c'est ce qu'on me dit c'est ce que vous attendez vous avez besoin de cette justice vous avez besoin que la vérité la vérité éclate pardon et parce que vous avez vous avez été entouré de gens qui ont manigancé qui ont trahi et c'est comme ça que vous ressentez et maintenant vous mettez en fait une place une espèce de stratégie pour vous sortir de tout ça et vous êtes vraiment déterminé c'est à dire qu'en fait pour moi vous êtes dans de bonnes dans de dans de bonnes énergies dans le sens où vous savez que vous avez besoin de ça pour pouvoir avancer pour pouvoir en fait mettre fin un petit peu à tout ce conflit à tout c'est pour ça que ici la chose qui vient vers vous ça peut être bien sûr au niveau coeur mais ça peut être aussi au niveau professionnel à savoir que peut-être quelqu'un qui va vous aider qui va se qui va se ne pas se déclarer mais qui va vous aider à gagner ce procès allez que nous dit l'avenir ouais j'ai la promesse donc la promesse ça peut être un contrat ça peut être le début d'une relation bien sûr j'ai la stabilité bon j'ai une relation karmique quand même donc là on est plus sur les synergies féminiques c'est vous la consultante ou le consultant là on me dit que bah il y a il y a peut-être une petite rencontre qui va se pointer ou quelque chose qui va qui va s'affirmer au niveau sentimental bah j'ai encore la visite ouais j'ai la réunion derrière qui sort avec les blocages bien sûr mais on est sur une bonne étoile alors professionnellement ça va se remettre en place et j'ai l'impression qu'au côté sentimental bah ça se met aussi en place on a quelqu'un qui vient vers vous on a peut-être le retour à l'amour on a peut-être une relation qui va un petit peu plus loin ou le début d'une belle relation on a de la stabilité mais en tout cas j'ai un lien karmique donc il y a vraiment une personne qui si vous refaites cette rencontre et bien ce sera une belle relation vous voyez l'étoile vous dit tout va bien vous êtes sur la bonne direction allez on va regarder sentimentalement regardez ce qui sort en premier si c'est le couple les célibataires dans quel cas je changerai après avec le jeu je prendrai si c'est les couples je prendrai les célibataires après si c'est les célibataires je prendrai les couples voilà c'est comme ça que je fais en ce moment allez si je démonerai les messages pour les vierges regardez ce qui sort en premier bon alors sur la promesse vous voyez j'ai quand même les anges gardiens messages de l'univers temps est aux disputes alors moi je pense que là on est plus sur les célibataires parce que regardez la visite le soleil revient dans votre vie on a quand même le temps était aux disputes il y a peut-être une dispute séparation qui se passe là à l'automne mais ça va vous libérer ça va vous libérer pour l'avenir alors on va regarder bon j'ai quand même voilà oh là c'est beau hein c'est les flammes jumelles et l'amour véritable bon alors que s'appelle c'est là on a des messages ouais secret moi je pense qu'on est sur un couple on est sur une relation en tout cas dans une relation bon on me dit que les choses vont se remettre parce qu'en fait même si en ce moment vous êtes en train de vous disputer s'il y a des soucis un petit peu dans votre couple ça va se remettre parce que vous voyez on est sur l'automne mais il va y avoir cette libération qui arrive peut-être ça va peut-être avoir peut-être mis un petit peu de distance et dans l'avenir vous allez vous projeter et en fait c'est votre destin et vous voyez l'hiver vous allez passer amoureusement parce que c'est votre c'est votre c'est votre flamme jumelle c'est vraiment un amour véritable et quand je dis le soleil revient dans votre vie l'été c'est à dire qu'en fait on va retrouver ce côté chaleureux on va retrouver cette chaleur qui est en vous bon je pense qu'en ce moment il y a un petit peu de stress peut-être lié à ces problèmes ces problèmes de travail mais très vite vous allez vous libérer de tout ça et revenir sur quelque chose de mieux ce que vous projetez sur l'avenir alors même si vous vous disputez c'est de la dispute c'est pas la rupture c'est une dispute ça arrive j'allais presque dire mais vous allez passer au-dessus par contre vous vous libérez vous allez prendre un petit peu vous allez lâcher prise je pense que ce qu'on vous conseille de lâcher prise pour pouvoir vous projeter mieux dans l'avenir en tout cas vous êtes fait l'un pour l'autre destiné vous avez le destin et vous avez les flammes jumelles donc votre relation là si vous êtes en couple je passe sur le couple et bien c'est quand même assez stable malgré les disputes bon d'accord c'est peut-être en rage ou en ce moment mais ça va s'arranger alors maintenant on va aller regarder pour les célibataires donnez-moi des messages pour les balances célibataires alors j'ai la naissance qui est sortie le travail la déprime bon alors le combat les flammes jumelles aussi bon je vais quand même recouvrir les projets dans l'air c'est le retour de l'ex et j'ai la peine alors les célibataires je crois qu'il y a eu oui beaucoup de il y a un travail à faire sur vous il y a beaucoup de peur vous combattez beaucoup contre ça vous avez quelqu'un ça a été certainement quelqu'un qui a beaucoup compté sur vous qui a compté beaucoup compté sur pour vous pardon pas sur vous mais peut-être que c'est l'absurde révélateur c'est quelqu'un qui a compté sur vous il y a une grande compatibilité je vais y arriver compatibilité entre vous il y a c'est vraiment votre âme soeur c'est quelqu'un qui vous ressemble vous avez quand même beaucoup de choses en commun moi je pense vous avez peut-être rencontré cette personne sur les raisons c'est peut-être aussi quelqu'un qui avait j'ai l'impression que ça a été un petit peu au départ un amour virtuel ça a peut-être été ça ça a été au départ un amour virtuel et puis vous savez vous avez beaucoup de choses c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre en ce moment c'est-à-dire que vous avez rencontré quelqu'un mais sur les réseaux et que vous vivez cet amour virtuel sans vraiment vous être rencontré c'est un petit peu ça que je ressens maintenant il y a peut-être eu pour certains vraiment une relation qui s'est pas peut-être bien terminée j'allais presque dire parce qu'on me dit qu'il y a quand même le combat il y a quand même la déprime donc les choses bon se sont pas très bien passées et pourtant alors vous travaillez sur vous mais vous avez énormément de peur vous avez peur vous vous méfiez peut-être que vous vous empêchez d'avancer à cause de ça justement vous vous mettez des bâtons dans les roues on l'a vu sur le coeur il y a des blocages donc là c'est ce qui ressort encore les célibataires il y a beaucoup de blocages là-dessus mais il y a le travail qui va se faire il y a du mouvement il y a du mouvement pour vous et il y a quand même faire le pas en avant et oser peut-être oser aller vers quelqu'un reprendre la bonne direction en fait on a ici un projet qui se met en route peut-être un projet amoureux parce que moi j'ai le retour de quelqu'un j'ai le retour d'un ex enfin en tout cas j'ai le retour d'une personne du passé ça peut être bien sûr un ex ça peut être quelqu'un que vous avez connu virtuellement et puis ça s'est arrêté et puis ça revient et là on me dit reprise de relation donc pour moi et vous avez la certitude que cette personne quand même c'est la bonne personne par contre vous combattez avec vous-même parce que vous avez des très grosses peurs d'aller de l'avant on conseille de vous relaxer de profiter de la vie de prendre du bon temps et de de ne pas partir en vous disant je vais me casser la figure il faut y aller en se disant bah j'essaye je prends du beau temps je profite je prends ce qu'il peut me donner et je laisse le reste moi c'est un petit peu que ça travaille sur vous à faire en tout cas moi j'ai quelque chose qui revient vers vous alors ça peut moi je pense que ça a été une relation virtuelle qui s'est plus ou moins arrêtée mais il y a le retour on va recommencer sur cette relation en allant bien sûr un peu plus loin que le virtuel voilà bon on va regarder les énergies amoureuses des réponses avec l'oracle du langage amoureux pour voir un petit peu où vous en êtes comment ça va se passer allez pour les balances j'ai quand même la solitude les énergies féminines ah j'ai une belle rencontre vous voyez donc et le commencement j'ai aussi la rupture vous voyez j'ai les échanges aussi alors il y a une rupture je vais mettre remettre une carte sur la rupture il y a du silence alors c'est peut-être ce que j'ai vu ce que j'ai vu sur ouais j'ai une situation complexe alors on fait on a peut-être on fait une rupture sur cette situation complexe alors je vais même vous dire pour certains on parle de triangulaire effectivement donc il y a peut-être on met peut-être fin à cette triangulaire pour les couples ou même pour les personnes célibataires parce que ils ne sont pas vraiment en couple je veux dire qu'ils ne sont pas mariés mais vous êtes peut-être la troisième personne dans ce couple j'allais dire on met une fin à tout ça alors il y a bien sûr ce côté on se sent un peu seul malgré tout ça va vous vous remettre en zénitude tout ça et pour les célibataires il y a une belle rencontre derrière alors peut-être que ce que j'ai vu pour les célibataires ce lien virtuel avec cette personne qui revient c'est peut-être justement quelqu'un qui n'est pas libre et qui c'est pour ça que vous combattez avec tout ça pour moi c'est ce qui m'éclaire ce que je ressens c'est que vous êtes un petit peu je ne vais pas dire le bouche-trou mais oui la personne n'est pas libre mais elle vient quand elle en a envie et vous mettez fin à ça et donc comme je vous ai dit il y a une reprise de relation mais quelque part vous voyez moi on me dit que ça se termine je pense que ça vient de vous et vous mettez un terme à ça parce que il y a autre chose ça ne va pas alors bien sûr vous allez vous ressentir seul vous allez avoir beaucoup de peine j'allais presque vous dire mais malgré tout une fois que vous aurez fait ça vous arriverez à être en zinitude avec vous-même vous arriverez à reprendre du poil de la bête pour avancer pour vous élever et à ce moment là il y a une nouvelle rencontre il y a le commencement vous voyez on a une nouvelle rencontre une belle rencontre et on a le commencement la naissance le renouveau de quelque chose on recommence sur une nouvelle relation et cette nouvelle relation elle me dit que ce sera un bonheur bonheur joie et être heureux et il y a beaucoup de choses qui vont arriver alors pour les couples ça peut être pareil on peut l'interpréter comme ça dans le sens où ben vous savez ce que je vous ai dit la tierce c'est pas forcément une personne ça peut être une addiction et ben on met fin à tout ça c'est peut-être justement j'ai dit les nuages que j'avais vu sur vos disputes ça peut être vraiment bon un homme marié une femme mariée bien sûr mais ça peut être une personne de votre famille qui s'interpose qui vous empêche d'avancer ça peut être une addiction qui vous empêche d'avancer et là vous vous mettez fin à tout ça pour reprendre du poil de la bête j'allais presque vous dire et recommencer la belle rencontre bien sûr vous avez beaucoup une belle rencontre si parce que en fait vous vous retrouvez en fait une fois que vous avez mis fin à tout ça vous avez sorti de cette solitude que vous avez enfin mis les mots sur les mots et bien vous allez recommencer du début j'allais dire vous allez renaître recommencer et vous retrouver c'est pour ça qu'on parle d'une belle rencontre bon je vais aller regarder avec avec les breloques on les balance ah oui j'ai des connaissances j'ai ah bah j'ai la promesse j'ai la bague qu'est-ce que c'est que ça secret love oui c'est bien ce que je disais il y a quand même il y a quand même un petit côté caché du chagrin le corbeau cactus je retourne tout ce que j'ai ah j'ai le nouveau départ j'ai le nouveau départ c'est bien ce que je vous disais il y a le nouveau départ l'ours c'est le côté argent vous voyez qui ressort donc il y a un pour moi il y a vraiment un gain de quelque chose qui va arriver oui il y a de l'argent qui arrive parce que j'ai aussi la chance j'ai la transformation j'ai les petits poissons j'ai deux fois les pavillons donc il y a vraiment beaucoup de transformation ah on sent qu'au niveau amour il y a un petit peu de distance et de froid ouais quelqu'un qui est paresseux un petit peu quelqu'un qui est paresseux peut-être en sentiments qui veut peut-être pas s'ouvrir de trop j'ai quand même la clé aussi la roue tourne pour vous la roue tourne il y a un nouveau départ j'ai de l'harmonie c'est quelque chose d'ancré de profond c'est quand même quelque chose de très profond ici j'ai la chauve-souris le corbeau et la chauve-souris donc on me parle bien de tierce de triangulaire quand même mais j'ai la fin d'un cycle donc quelque part ces choses se terminent justement et on revient à des choses positives ouais j'ai vraiment le nouveau départ la froideur un petit peu en ce moment les disputes dans le mariage parce que dans le mariage on me dit que vous voyez l'anneau il y a le chagrin à côté il y a quand même des choses qui qui sont pas très bonnes là dessus on sent qu'il y a des disputes on a des disputes on a ah non attendez je l'ai mis à l'envers là c'est le comment ça s'appelle la trappe la trappe rêve comme si on se protégeait de tout ça j'ai ici cet amour secret donc et puis le corbeau et le cactus donc pour moi il y a vraiment des non-dits dans une relation peut-être quelqu'un qui va voir ailleurs aussi ça c'est ce qu'on me dit donc une personne qui trompe qui va tromper dans une relation mais mais les choses changent parce que la relation est quand même assez protégée il y a la clé l'opportunité nouveau départ nouvelle chance fin de cycle oui et protection on a vraiment les poissons donc on retourne dans l'abondance et la stabilité on retourne dans le bon j'allais dire confiance avec le dauphin aussi voilà voilà les balances ce que je vois pour vous en tout cas vous êtes quand même dans la bonne direction sur la bonne direction sur le bon chemin dans la bonne direction mais il y a il y a du chemin à faire c'est clair il y a un petit peu de chemin à parcourir voilà c'était votre votre guidance pour le mois de décembre j'espère qu'elle vous a parlé donc je vous remercie beaucoup de l'avoir visionné et n'hésitez pas à me mettre des commentaires des messages ça me fera toujours plaisir de voir ce que vous avez à me dire bien sûr de rester dans le constructif c'est mieux voilà je vous remercie beaucoup je vous dis à bientôt au revoir au revoir